Excel. Placer des liens hypertextes. Les liens hypertextes peuvent être très pratiques pour se rediriger vers une page web, pour aller sur un autre fichier, ou bien se déplacer simplement au sein d'une feuille de calcul ou bien d'une feuille de calcul à l'autre. Comment faisons-nous ? On va prendre quelques exemples. Par exemple, si je dispose ici le logo de l'Université d'Ex-Parseille, je vais aller la chercher en tant qu'image. J'ai le logo qui se trouve dans un de mes dossiers. Je prends une image qui est celui-ci par exemple, inséré. Le logo est un petit peu grand, je vais le réduire. Imaginons que ce logo, là, je souhaite qu'il me permette de me rendre sur le site web de l'Université d'Aix-Marseille. Pour cela, je vais chercher le site web de l'Université d'Aix-Marseille. Si je tape normalement Aix-Marseille Université, je devrais sans problème trouver le premier lien qui correspond à l'URL du site web. On va la récupérer, on va la copier. Et puis, je vais maintenant placer ce lien sur cette image. Pour cela, je fais un simple clic droit. Et là, on a une option Lien. Dans cette option Lien, j'ai plein de possibilités. Je vais donc déjà indiquer que je veux me déplacer. Je vais mettre un lien sur un fichier ou une page web existante. Je vais directement, là, ce serait pour aller sélectionner un fichier. Je vais aller directement sur adresse et je vais coller l'URL de la page web, la page d'accueil du site web de l'Université. Je peux éventuellement mettre une infobulle. C'est donc un petit texte explicatif qui apparaîtra lorsque mon curseur de la souris survolera et resterai mobile au-dessus de cette image. Les liens vers le site web de l'Université. OK. Il ne me reste plus qu'à faire OK. Ceci étant fait, je vais désélectionner l'objet et un simple clic sur l'objet m'amènera sur cette page. Avant, vous voyez, j'ai laissé le curseur de la souris, le pointeur de la souris sur le logo et j'ai mon infobulle qui apparaît, lien vers le site web de l'Université. Lorsque je clique dessus, eh bien, j'ai la page web de l'Université qui apparaît. On peut faire la même chose pour se déplacer d'une page à l'autre. Imaginez que là, je suis sur feuille 1, je vais créer une feuille 2 qui va s'appeler synthèse, par exemple. Pour être sûr que je suis bien sur ma bonne page, je vais faire ma synthèse. Voilà. Imaginez que là, j'ai des graphiques, des tableaux, etc. Et par simple clic sur un objet, je voudrais me rendre sur cette feuille synthèse. Eh bien, on va déposer un objet cette fois-ci. Je vais faire insertion. Je pourrais mettre une icône, mais je vais mettre plutôt une forme. La forme, je vais mettre... Je la cherche. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Peu importe, je vais mettre ça. Hop. Je vais ajouter un texte. Modifier le texte. Synthèse 2021, 2022. Premier semestre 2022. Donc, le texte n'est pas très joli. Il suffit simplement peut-être que je le sélectionne et puis que j'augmente peut-être la taille. Un peu moins gros, quand même. Premier semestre 2022. On va l'écrire. Ce n'est pas terrible. Il vaut peut-être mieux. On va annuler. On va remettre en normal. C'est peut-être plus simple. On va juste l'agrandir un petit peu. Voilà. Le centrer horizontalement et verticalement. Ceci va devenir un objet qui devra m'amener vers synthèse. Pour cela, je fais clic droit sur l'objet et je vais poser un lien, cette fois-ci en placement dans ce document, sur la feuille synthèse. Pareil. Je peux mettre une infomule, voir ma synthèse. Donc là, si je reste immobile, je vois voir ma synthèse. Lorsque je clique dessus, je bascule bien en feuille 2 sur ma synthèse. Nous pourrions, de la même manière, nous déplacer et aller directement par simple clic, non pas sur la feuille 2, c'est-à-dire synthèse, mais en W520, par exemple, sur la cellule W520. Alors, je vais faire la même chose. Je vais modifier le lien cette fois-ci. Et dans modifier le lien, je vais indiquer que je vais rester sur la feuille 1 pour me rendre en cellule W520. Je laisse l'infobule. Je fais OK. Et là, maintenant, lorsque je vais cliquer sur l'objet, je suis bien en cellule W520. Alors, c'est vrai qu'elle apparaît tout en bas. Donc, si vous voulez que le W520 soit plutôt ici, il faudrait peut-être mettre que vous allez en AC ou AD 540 pour que la page soit mieux disposée. Voilà. Si vous avez aimé cette petite démonstration, n'hésitez pas à liker la vidéo. Au revoir.